Lors de la fête de Noël, quelque chose d'imprévu s'est produit. Une jeune visiteuse a soudainement disparu. De nombreux volontaires, des forces de l'ordre local et même des agents fédéraux l'ont recherché. Mais tous les efforts sont restés vains. Aucune trace de la jeune femme n'a pu être trouvée. Les enquêteurs ont dû péniblement rassembler les moindres indices et se sont retrouvés face à l'une des affaires les plus déconcertantes de leur carrière. Finalement, ils se sont rapprochés de la solution, mais le résultat était tout à fait différent de ce qu'ils avaient enceprévu. Melissa Brannon a vu le jour le 12 avril 1984 au Texas. Quelques années plus tard, ses parents se sont séparés et sa mère a décidé de déménager avec sa fille dans la petite ville de Lorton, dans l'état de Virginie. C'était un endroit calme et confortable, particulièrement attrayant pour les familles. La mère de Melissa, Tammy, a trouvé un emploi de comptable dans une entreprise locale et a loué un appartement dans un complexe résidentiel en périphérie de la ville. Le complexe était composé de nombreuses petites maisons multifamiliales et était connu pour l'organisation fréquente de divers événements par l'administration pour les résidents et leurs enfants. Ces rencontres avaient lieu tous les vendredis ainsi que les jours fériés. Ainsi, de nombreux voisins se connaissaient non bien, nouaient de nouvelles connaissances et entretenaient des relations amicales. Melissa aimait beaucoup l'atmosphère de cet endroit. Lorsque la famille a déménagé, la jeune Milizidja passait la plupart de son temps dans la cour à jouer avec les enfants du voisinage. Elle aimait participer aux événements de la résidence où il y avait toujours beaucoup d'amusement et de friandises. Le 3 décembre, l'administration du complexe a organisé une fête de Noël. Elle s'est déroulée dans un bâtiment séparé avec plusieurs salles. Environ 200 résidents se sont réunis pour le festin, répartis en groupes, tandis que leurs petits s'amusaient à proximité. Vers 10h du soir, Temi a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle a demandé à Milizidja d'aller chercher leur veste pendant qu'elle-même disait au revoir à ses connaissances. La fille a demandé à sa mère la permission de ramener quelques chips à la maison et celle-ci a accepté. Quelques minutes après avoir dit au revoir au voisin, Temi a remarqué l'absence de sa fille. Elle a fouillé toutes les salles, regardé dans le couloir, mais Milizidja n'était nulle part en vue. La mère a commencé à demander aux personnes présentes si elles avaient vu la fille. A chaque minute, l'inquiétude grandissait et bientôt la nouvelle de la disparition s'est répandue parmi les voisins. Ils ont aidé Temi dans la recherche, fouillant le bâtiment et la rue, mais Milizidja était introuvable. Finalement, la femme a décidé de demander l'aide des forces de l'ordre. Bientôt, des agents sont arrivés et se sont immédiatement joints à la recherche, examinant minutieusement tout le territoire du complexe. A ce moment-là, la nouvelle de la disparition s'était répandue parmi les voisins et déjà plus de 300 personnes s'étaient reportées volontaires pour aider à la recherche. Initialement, les forces de l'ordre suspectaient que la jeune Milizidja aurait pu quitter le bâtiment et se perdre, mais au fur et à mesure que la recherche progressait, cette théorie perdait de sa crédibilité. Il faisait frais et sombre dehors. Il était donc peu probable qu'elle soit allée loin. De plus, Milizidja connaissait assez bien le territoire du complexe et les policiers doutaient qu'elle ait pu partir dans une direction inconnue. La situation était compliquée par le fait qu'une vaste zone boisée commençait juste derrière le complexe. L'examen de l'espace où s'était déroulée la fête n'a presque rien révélé. La veste de la jeune femme n'était pas à sa place, mais aucun autre indice expliquant sa disparition n'a été trouvé. La seule chose qui a attiré l'attention des policiers était une fenêtre ouverte dans la chaufferie. Ils ont envisagé que Milizidja aurait pu s'échapper par là, mais cette théorie semblait peu probable. N'ayant pas trouvé Milizidja, ils ont commencé à interroger tous les participants de l'événement. Aucun des voisins n'avait vu la jeune femme quitter le bâtiment ou quelqu'un l'emmenait dehors. La mère de Milizidja n'avait rien remarqué d'inhabituel ce soir-là non plus. Les forces de l'ordre ont également demandé s'il y avait eu des désaccords avec les voisins ou si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans leur comportement envers elle ou la jeune Milizidja. Cependant, la femme a assuré que les relations avec tous les résidents étaient bonnes et qu'il n'y avait pas eu le moindre soupçon de conflit pendant toute la durée de leur séjour. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié la possibilité que Milizidja ait pu être emmené par son père, car c'est un scénario fréquent dans de tels cas. Cependant, il s'est rapidement avéré que l'homme se trouvait au Texas et ne pouvait physiquement pas être dans un autre état. En l'absence d'autres pistes, la police a décidé d'élargir le rayon de recherche. Une partie des agents s'est mise à fouiller la forêt à côté du complexe résidentiel, tandis que les autres ont commencé à vérifier tous les bâtiments. Malheureusement, cela n'a donné aucun résultat. Aucune trace de Milizidja n'a été trouvée. Après cela, les policiers ont congédié les volontaires et ont décidé de visiter chaque appartement. Au total, environ 400 personnes vivaient dans le complexe et cette nuit-là, les enquêteurs ont parlé à chacune d'entre elles. Personne ne savait où Milizidja aurait pu disparaître, alors on leur a demandé de se souvenir de toute bizarrerie ou moment suspect sur le territoire du complexe, même si cela ne semblait pas lié à la disparition. Et c'est là que la première piste intéressante attendait les policiers. Quelques dames ont rapporté que ce soir-là, un employé du complexe nommé Caleb Hughes se comportait de manière suspecte. Il essayait de flirter avec elle et faisait des blagues inappropriées, bien que presque toutes ces femmes soient venues avec leur mari. Le jeune homme inquiétait également les parents, car selon eux, ils passaient trop de temps près de leurs enfants. Après avoir entendu de nombreuses plaintes de ce genre, les agents ont de nouveau parlé à Tammy et lui ont demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de Hughes. La femme s'est souvenu que pendant la fête, il était venu vers elle plusieurs fois et avait entamé une conversation sur sa fille. L'homme avait également proposé d'emmener la jeune femme aux toilettes au cas où Tammy ne voulait pas se détacher du plaisir. Tout cela semblait suspect aux enquêteurs et ils ont décidé de lui parler. Cependant, Hughes était introuvable. Alors les policiers sont allés chez lui. L'homme vivait près du complexe, mais quand les forces de l'ordre ont frappé, il n'était pas là. Sa femme leur a ouvert et a dit qu'il n'était pas rentré ce soir-là. Les policiers sont partis et sont revenus quelques heures plus tard. À ce moment-là, l'homme était déjà rentré chez lui. Il a déclaré être arrivé vers une heure et demie du matin. Les forces de l'ordre ont calculé que Hughes avait quitté le complexe deux heures et demie avant son retour, ce qui était étrange, car son trajet de retour ne devait pas prendre plus de dix minutes. Hughes a expliqué cela en disant qu'il avait fait un grand détour pour acheter de l'alcool. Mais les policiers doutèrent de ces paroles. Premièrement, le trajet jusqu'au magasin n'expliquait toujours pas l'absence de presque trois heures. Deuxièmement, dans leur état, il y avait une interdiction de vente de boissons alcoolisées après minuit. De plus, Hughes n'a pas pu présenter de reçu. Cela a éveillé les soupçons et les forces de l'ordre lui ont demandé de remettre les vêtements qu'il portait au travail. Et ici, de nouvelles bizarreries sont apparues. Hughes a déclaré avoir tout lavé immédiatement après son retour à la maison. Néanmoins, on l'a persuadé de remettre les affaires. A la surprise des policiers, il avait lavé les chaussures avec les vêtements. Mais ce n'était pas tout. Une partie des semelles avait été coupée et parmi les affaires se trouvait un étui pour un grand couteau et une ceinture en cuir. Quand on lui a demandé où était le couteau, Hughes a répondu qu'il ne savait pas. Les enquêteurs avaient maintenant de sérieux soupçons quant à l'implication de l'homme dans la disparition de Mélisa. Ils ont apporté ces affaires au laboratoire où des experts ont traité les chaussures avec une substance spéciale. Cela a révélé des traces qui ont suscité une grande inquiétude. Cependant, en raison du lavage, aucun échantillon n'a pu être prélevé pour analyse. Les enquêteurs sont retournés voir Hughes et l'ont emmené au poste. Pendant une longue conversation, l'homme a continué d'insister sur sa version. Il a également affirmé ne pas connaître Mélisa, ne pas savoir à quoi elle ressemblait et ce qui lui était arrivé. Les policiers savaient que Hughes mentait, car plusieurs témoins, y compris Témy, l'avaient vu jouer avec Mélisa et d'autres jeunes résidents ce soir-là. Mais quand les enquêteurs ont dit « Nous savons que tu mens », l'homme a calmement répondu « Prouvez-le ». Bien que les forces de l'ordre soient presque certaines, il leur manquait des preuves solides pour une arrestation. Ils ont donc dû laisser partir Hughes. Le lendemain, on a intensifié l'opération de recherche dans l'espoir de trouver Mélisa ou des indices. Le matin, on a décidé de parler en privé avec l'épouse de Hughes et elle a partagé une observation intéressante. Il s'est avéré que leur mariage n'était pas facile et que la femme ne faisait pas beaucoup confiance à son mari. Avant que Hughes ne parte pour la fête de Noël, elle avait secrètement vérifié le kilométrage de sa voiture. À son retour, elle a fait de même et a remarqué que le compteur indiquait 19 km de plus. C'était important pour l'enquête pour deux raisons. Premièrement, cette distance ne correspondait évidemment pas à son récit d'un trajet de deux heures jusqu'au magasin. Deuxièmement, on pouvait maintenant délimiter approximativement la zone où Hughes aurait pu théoriquement se rendre. Les forces de l'ordre ont délimité une zone de recherche avec un rayon correspondant à la distance de trajet restante. Finalement, cela a donné une zone de 40 km². Pour couvrir une zone aussi vaste, on a demandé l'aide de l'armée, utiliser des aéronefs et inviter des plongeurs pour vérifier les plans d'eau. De plus, environ 400 volontaires ont répondu à l'appel à l'aide. La police a également distribué des milliers de tracts avec des informations sur la disparition de Mélisa et s'était forcé d'informer autant de personnes que possible sur l'incident. Il est important de mentionner que seulement cinq mois avant la disparition de Mélisa, une autre jeune personne avait disparu dans la même ville. Plus tard, les enquêteurs l'ont retrouvé dans un état inquiétant mais n'ont pas pu localiser le coupable. Pendant la recherche à grande échelle, un groupe d'experts s'est mis à examiner le complexe résidentiel. Comme nous nous en souvenons, la seule chose que les forces de l'ordre y avaient remarqué était une fenêtre ouverte dans la chaufferie. Les spécialistes l'ont examiné et ont trouvé quelque chose d'intéressant. Sous la fenêtre, du côté de la rue, on pouvait voir une trace à peine visible d'une grande empreinte de chaussure et des empreintes similaires menaient directement au parking. De plus, il n'y avait pas de traces de petits pieds. Cela pourrait indiquer que quelqu'un a emporté Mélisa dans ses bras puis l'a mise dans un véhicule. Auparavant, les policiers avaient déjà examiné la voiture de Huggs mais n'avaient rien pu y trouver de suspect. En même temps, le FBI s'est joint à l'enquête. Ils ne pouvaient pas encore arrêter Huggs alors ils l'ont mis sous surveillance constante. De plus, le tribunal a obligé l'homme à fournir un échantillon d'ADN au cas où des preuves seraient trouvées. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner le passé de Huggs, ils ont découvert qu'il avait été arrêté plusieurs fois. depuis sa jeunesse. De plus, il abusait de l'alcool et de substances interdites et avait suscité à plusieurs reprises des soupçons par son comportement inapproprié envers les jeunes personnes. Par ailleurs, Huggs avait reçu une peine avec sursis pour vol de voiture dans le comté voisin quelques années avant l'incident. Lors d'enquêtes plus approfondies, il s'est avéré que le suspect avait violé les conditions de sa peine précédente et le juge l'a remplacé par une plus sévère. Ainsi, les enquêteurs ont réussi à l'isoler temporairement, bien que pour un délit moins grave. Dans les semaines qui ont suivi, les forces de l'ordre ont poursuivi leurs recherches, mais sans résultat. La tâche était compliquée par le fait qu'une grande partie de la zone étudiée était couverte de forêts et qu'une grande rivière y coulait également. environ deux mois après la disparition, l'affaire a pris un tournant inattendu. Un inconnu a appelé Tami et a affirmé que la jeune femme était avec lui. Il a exigé 75 000 dollars et la femme l'a immédiatement signalé à la police. Les agents du FBI ont demandé à Tami de prendre le montant mentionné et de se rendre à l'endroit convenu. Ils ont posté plusieurs dizaines d'agents dans les environs et ont attendu l'apparition du présumé coupable. Bientôt, deux hommes se sont approchés de Tami et ont été immédiatement arrêtés par les agents du FBI. Il s'est avéré qu'ils n'étaient bi et pas impliqués dans l'incident. C'étaient des étudiants de l'université locale. Finalement, ils ont reçu des peines de prison réelle. L'un a été condamné à 7 ans et demi, l'autre à près de 4 ans de privation de liberté. Ainsi, les enquêteurs se sont retrouvés à nouveau dans une impasse. Ils avaient un suspect, mais pas de preuve de son implication ni d'information sur le lieu où se trouvait Mélisa. Les enquêteurs ont décidé d'examiner à nouveau la voiture de Huggs avec l'aide de spécialistes du FBI et de leur équipement moderne. Il y avait un petit obstacle. la voiture appartenait à sa femme, donc son consentement était nécessaire. Heureusement, la femme a immédiatement donné sa permission et les experts se sont mis au travail. Tout d'abord, ils ont utilisé une substance spéciale qui a révélé des traces de matériel biologique sur le tapis de sol sous le siège du conducteur, les pédales, le volant et le pare-brise. Cela a renforcé les soupçons contre Huggs, mais il était impossible d'obtenir un échantillon pour analyse. Ensuite, les spécialistes ont commencé à chercher des cheveux, des particules de tissu et d'autres preuves possibles. Cependant, ils ont rencontré des difficultés. La voiture était en désordre. L'un des experts a décidé de collecter manuellement les traces possibles avec du ruban adhésif. Il a parcouru toutes les surfaces et a envoyé ce qu'il avait recueilli aux techniciens criminalistiques du FBI. Celui-ci a trouvé beaucoup de poils de chien qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Mais bientôt, l'expert a remarqué un autre type de poils qui n'appartenait ni aux chiens ni aux humains. En l'examinant de plus près, il a déterminé qu'il s'agissait de fourrures de lapins teintes en noir, similaires à celles dont était faite la veste de la mère de Mélissa. L'expert a demandé cette veste à Tammy et a confirmé la correspondance complète de la fourrure. Les policiers ont supposé qu'elle aurait pu se retrouver sur les vêtements de Mélissa lorsqu'elle est allée chercher les vestes, ou cela aurait pu se produire dans d'autres circonstances, car la femme la portait toujours en hiver et la jeune femme était souvent à proximité. Le spécialiste a également découvert un cheveu clair qui correspondait à un échantillon du peigne de Mélissa. Mais ce n'était pas tout. Il a trouvé de nombreuses petites fibres rouges et bleues sur le siège passager de la voiture. Comme Mélissa portait un pull et une jupe de ses couleurs le jour de sa disparition, les enquêteurs devaient maintenant trouver les mêmes modèles de vêtements pour les comparer. Ils ont parlé à la grand-mère de Mélissa qui avait acheté cette tenue. Mais elle ne se souvenait pas du magasin exact. Les tentatives de trouver des vêtements similaires dans les magasins locaux sont restées infructueuses. L'expert qui examinait les fibres continuait à réfléchir à la façon dont il pourrait déterminer leur ressemblance avec les vêtements de Mélissa. Un soir, il a partagé ses difficultés avec sa femme. Après avoir entendu la description, elle a supposé que de tels vêtements pourraient être vendus dans la chaîne JCPenney. Ils avaient eux-mêmes plusieurs enfants, donc la femme y faisait souvent des achats. De plus, elle gardait chez elle des centaines de catalogues de ce magasin datant de plusieurs années. Elle allait commencer à les parcourir. Après un certain temps, elle est arrivée à un catalogue qui avait été publié avant les dernières fêtes de Noël. À la onzième page, elle a vu une tenue similaire et l'a montré à son mari. C'était exactement les vêtements que Mélissa portait le jour de sa disparition. Les autorités fédérales ont immédiatement contacté l'entreprise manufacturière, mais là, une surprise désagréable les attendait. Ce modèle de vêtements n'était plus produit. De telles tenues n'étaient vendues que par catalogue. Au total, 7000 ensembles avaient été distribués. Ils ont proposé de transmettre aux enquêteurs les données de tous les acheteurs. Les forces de l'ordre ont commencé à étudier cette longue liste. Après un certain temps, ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé un homme du Kentucky qui avait acheté cette tenue pour une parente, mais s'était trompé de taille. Les vêtements étaient restés non déballés pendant toute une année, ce qui était idéal pour l'enquête. L'homme leur a envoyé cet ensemble et les experts se sont mis au travail. Pour cet ensemble, les fabricants avaient développé et breveté leur propre ton de bleu foncé avec le code 887 qui n'était utilisé nulle part ailleurs. Après avoir comparé les fibres de cette couleur, l'expert a conclu qu'elles correspondaient parfaitement. Ainsi, les enquêteurs ont obtenu la confirmation que quelqu'un parmi les propriétaires de ces 7000 ensembles s'était trouvé dans le véhicule du suspect. Bien que cela n'indiquât pas directement l'implication de l'homme dans l'incident, c'était un argument de poids. Les acheteurs des ensembles vivaient dispersés dans tout le pays et la probabilité que quelqu'un d'autre ait pu être dans sa voiture était extrêmement faible. Finalement, l'expert a décidé d'effectuer une vérification supplémentaire. Il a collecté plus de 100 fibres de couleurs similaires provenant de différents types de vêtements et a effectué 7983 tests pour les comparer aux fibres de la voiture du suspect. L'analyse a montré que tous les échantillons différaient légèrement, sauf deux. L'ensemble du magasin et les fibres du siège passager de la voiture correspondaient parfaitement. L'expert a exclu la possibilité que quelqu'un portant des vêtements similaires ait pu être dans la voiture de Huggs. Cela devait être exactement cet ensemble. Néanmoins, les enquêteurs se trouvaient dans une situation difficile. Ils savaient qu'une telle preuve pourrait être indirecte, même en combinaison avec d'autres découvertes. Mais ils n'avaient rien de plus convaincant. Alors ils ont décidé d'inculper Huggs pour enlèvement. Selon le procureur, sur la base de certaines traces, Mélissa n'était plus dans les parages. Les fibres de son costume sur le siège et dans la voiture suggéraient que Huggs aurait pu la forcer à enlever ses vêtements extérieurs, ce qui indiquait ses intentions. On a supposé que l'homme s'était approché de Mélissa quand elle était allée chercher les vestes à la demande de sa mère. Puis, il l'a amenée d'une manière ou d'une autre dans la chaufferie, la sortie par la fenêtre et l'a emmenée dans sa voiture. Ensuite, Huggs a probablement conduit Mélissa dans un endroit inconnu et lui a causé des dommages irréparables, peut-être avec un objet tranchant. Puis, il a éliminé les preuves et effacé les traces de ses actions. Tout cela a duré plusieurs heures, ce qui expliquait sa longue absence. Plus tard, l'homme a essayé d'effacer les traces en nettoyant la voiture et les vêtements et en coupant aussi les parties des semelles de chaussures qui étaient les plus sales. Finalement, les policiers ont décidé de lui faire passer un test au détecteur de mensonges, espérant que cela, combiné à toutes les preuves, pousserait enfin Huggs à dire la vérité. La difficulté résidait dans le fait que les lois de l'État ne permettaient pas de porter des accusations pour un crime capital sans preuve matérielle ou sans lieu du crime établi. La peine pour enlèvement était nettement plus légère. C'est pourquoi les enquêteurs espéraient une confession du suspect. Les résultats du test au détecteur de mensonges ont montré que Huggs donnait des réponses fausses à presque toutes les questions clés, mais il continuait d'insister sur son innocence. Finalement, les enquêteurs ont dû transmettre l'affaire au tribunal avec une accusation d'enlèvement. Le procès a commencé deux ans après la disparition de Mélissa. L'avocat de Huggs a essayé de contester toutes les preuves présentées comme circonstancielles, mais les arguments de l'accusation se sont avérés plus convaincants pour les jurés. Après sept heures de délibération, ils ont rendu un verdict de culpabilité et Huggs a reçu la peine maximale 50 ans de prison. En prison, il a continué à nier son implication dans la disparition de la jeune femme. La police a fait des tentatives pour trouver des traces de Mélissa, mais sans succès. Quatre ans après le procès, des fragments de vêtements rouges ont été trouvés dans un lac, mais cela n'a pas non plus conduit à une percée dans l'affaire. Huit ans après l'incident, la mère de Mélissa a fondé une nouvelle famille, mais a gardé son ancien nom de famille, dans l'espoir que sa fille pourrait la chercher. Le 2 août 2019, Hugues a été libéré de manière anticipée pour bonne conduite après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine. Il avait 53 ans. Mélissa est toujours considérée comme disparue car le crime n'a pas été prouvé. Cependant, peu de gens croient qu'elle aurait pu survivre toutes ces années. Sous-titrage MFP.